Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec ta skiller 85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, moi ça va bien, pourquoi ? Il fait super beau, j'ai mis les bottes, je suis équipé. Bienvenue à Paradise Park, alors je peux vous la faire autrement, bienvenue au Gamelle au Drône, ou Gamelle au Drôme, je ne sais pas trop. Tiens, vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez, dans tous les commentaires qu'on m'a laissé, j'ai laissé tomber tout ce qui était gadou, marais, etc. Parce que ça n'aura plus de sens cet été quand il va faire beau et que le terrain ne sera plus détrempé, donc j'ai préféré m'orienter sur des choses qui allaient fonctionner toute l'année. Donc j'en ai retenu deux pour l'instant qui me plaisent beaucoup, un de mon fameux nanar, vous connaissez Bernard, qui vous réserve quelques surprises encore, et un par Eric P, que je ne connais pas. Donc voilà, Paradise Park, c'est plutôt sympa parce que c'est vraiment mignon comme tout, comment vous trouvez ma petite installation aujourd'hui ? Ou le Gamelle au Drône, ou Gamelle au Drôme, comme vous voulez. Donc voilà, vous me direz ce que vous préférez dans les commentaires, moi j'aime bien les deux, et j'avoue que j'ai une petite attirance pour le Gamelle au Drôme, même si j'espère pas en prendre trop des Gamelle. On est là aujourd'hui pour parler du eShine LAL5, le LAL5, beau bébé, beau bébé. On va faire la review à l'envers, cette fois-ci, habituellement on est d'abord au TAS Atelier, puis on vient tester. Eh bien non, j'ai fait mes réglages, j'ai fait mes petites remarques sur ce petit engin, et on va le tester aujourd'hui directement. Donc le voici, il est prêt à voler. Donc on va tester aujourd'hui, on va se faire un petit vol à vue, bien sûr, toujours, de toute façon il faut toujours commencer par un vol à vue avec un racer, de façon à voir s'il n'y a pas un bruit suspect, quelque chose de bizarre, plutôt que de partir en FPV, parce qu'on ne voit pas toujours tout. Bref, un petit vol à vue, on va tester le punch en 6S et en 4S, j'ai même emmené une 5S qu'on fera en FPV. Donc un petit coup de punch vite fait comme l'autre jour, et puis ensuite on part en FPV avec les mêmes batteries. Et puis bien sûr, après du FPV, on va tester évidemment le pilotage, le rendu de la caméra, le rendu du HD. Alors, le rendu de la caméra FPV, on le connaît, la Tarsier, c'est franchement un des meilleurs rendus. Mais on parlera de tout ça tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Pour l'instant, techniquement, je l'aime bien, même si je lui reproche quelques petits points, qui ne sont pas forcément, vous avez vu la taille des moteurs, c'est énorme ! Des 2507 en 1750 kV, on parlera de tout ça tout à l'heure bien sûr. En attendant, voilà, je vais y relever quelques petits points négatifs, mais sinon, dans le concept, il est vraiment, vraiment sympa pour les gens qui veulent un drone tout en un. Voilà, je ne dis pas qu'il va remplacer tous les raceurs, mais comme tout en un, il est plutôt pas mal pour débuter pour pas trop trop cher. Et surtout, il y a toutes les pièces détachées de disponibles. C'est impressionnant et pas cher, bien sûr, comme d'habitude chez eShine. Je vous mettrai bien sûr dans la description le lien du drone, le lien des pièces détachées, ainsi que, vous savez, vous avez toujours un lien dans ma description, où c'est marqué « page, coupons et promos », où là, je vous regroupe le maximum de coupons et promotions que je trouve sur le RC en général. Donc voilà, c'est parti, on teste ! Donc, on va commencer pour le test de punch avec la petite Gaoneng 6S en 1100 mAh, qui fait 130-260C. On va commencer par celle-ci, et ensuite, je vous mettrai la 4S, et on aura comme ça bien la différence entre les deux punchs qu'on va faire. Hop ! Alors, ouais, la petite... On va parler de tout ça tout à l'heure, mais la petite sangle en Kevlar, j'aime bien ! Allez, on met en route ! Tchou tchou les petits loups ! Allez ! Paré au décollage ! Il y a de la mouchette, hein ! Il y a du moucheron dans le coin ! On aurait pu appeler ça « mouchant » ! Allez ! Premier décollage ! Bon vol, les amis ! Alors, petit test en 6S ! Let's go ! Bon, déjà, ça démarre ! Je suis bien en vitesse 3 et en stabilisé ! Oui ! Beaux petits bruits ! Ils sont vraiment énormes, ces moteurs ! Il n'y a pas besoin de LED, hein, parce qu'on a les moteurs qui brillent ! Allez, petit test de punch en 6S tout de suite ! Comme vous avez vu, je me suis décalé, on est bien en face aujourd'hui ! Alors, test en 6S ! Dans 3, 2, 1... Oui ! Bouge pas d'un pet ! Propre ! Propre ! Propre de chez propre ! C'est violent ! Les moteurs sont violents ! Allez, on se pose ! Je garde le reste de la batterie pour le FPV ! Bon, ça marche ! Allez, j'installe la 4S ! Allez, second test de punch avec la 4S CNHL 100C en 1500mAh ! Tac ! C'est parti ! Ça démarre toujours ! Les hélices s'emmènent bien quand même ! Les petits moteurs tournent bien ! 1750kv, on a l'air d'avoir pas mal de punch quand même ! Alors, c'est parti ! Test de punch en 4S CNHL 1500mAh ! 100C dans 3, 2, 1... Ça reste correct ! J'ai l'impression que c'est un peu mieux que le iMax Pro ! Il est droit, il bouge pas ! Ah, ça marche ! Ça marche bien même en 4S franchement ! Pour ceux qui veulent ça en premier quad, je vous conseille bien sûr de commencer en 4S ! Yes ! Bon bah écoutez, c'est propre ! On va finir la batterie en FPV direct ! Je m'équipe et on y va ! Donc j'ai mis la lentille, on verra bien ! J'ai mis la ND8 ! Bon bah c'est parti les amis ! Allez, bon vol ! Mode horizon ! Mode accro ! Fait flipper hein ! Ce gamello drone ! Allez, préarme ! Allumage ! Moteur activé ! Alors on va faire les tests comme il faut ! De distance ! Entre la vidéo et la réception ! Donc là j'ai un bon RSSI ! Presque trop bon ! Donc là ça bouge pas le RSSI ! Je me mets de face ! Parce que la petite antenne est derrière ! C'est pas mal ! Alors, donc là je filme en 4K ! On est plutôt pas mal ! Niveau résolution hein ! La caméra FPV de la Tarsier ! C'est une tuerie ! Vous le voyez sur le DVR ! C'est clair ! Donc là j'y vais tout doux hein ! Je suis en 4S ! Vous aurez une petite vue sur mes bottes ! La classe ! Ah 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 ! Alors là j'ai pas du tout de propre wash ! Il est bien loqué j'ai l'impression ! Il faut que je repère petit à petit où sont les petites branchettes qui font Yesh ! J'감 Ouais ! Regarde ! Les 23 Qu'on est en balade, ça vole propre. Qu'on est en balade, ça vole propre. Qu'on est en bas, je me pose bientôt, je suis environ à 30-35 degrés. Allez, on ne va pas insister sur cette première en 4S. On va se poser. Allez, c'est parti avec la petite Dynogi 5S 1350 mAh. Allumage, moteur activé. Bon, on est en 5S. J'ai mis un peu plus de tilt. Je ne sais pas ce qu'elle vaut ma Dynogi. Ça fait un moment que je l'ai. En tout cas, il répond bien. Je me familiarise encore avec le gamellodrome. Visite. Alors peut-être que pour la 6S, je mettrais en 1080p 90fps. Ah, il reprend tout de suite. C'est vraiment l'avantage de ne pas avoir une GoPro. Même si le quad est un peu lourd, on a vraiment beaucoup de reprises. Je vous interdis de critiquer mon crâne d'œuf. Il y a pire. Oh là là, ça vole bien. Franchement, ça vole super bien. Alors, je me trouve un parcours à faire. Quand j'aurai bien l'habitude, ça viendra naturellement, je pense. Allez, on va se poser. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est propre. Ouais, la Dynogi, ça fait un moment que je l'ai, mais... Je ne suis pas énormément servi. Je ne vais peut-être pas avoir une grosse ressource. Alors, est-ce que je suis bien au niveau tilt pour me poser ? Ouais, ça va encore. Yes ! Ouais ! Wouhou ! Avec les bottes, je ne l'ai jamais fait. Wouhou ! Là, c'est la petite 6S qui est dedans. Il reste encore un peu de jus. On va y aller. Allez, c'est parti. Allumage. Moteur activé. J'ai rajouté encore un peu de tilt. Wouhou ! Ha, 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 ça marche ! Ça, c'est du power ploup. Hop. Donc là, normalement, je suis en 1080p, 90 fps. On verra si on pourra faire des petits ralentis. Là, comme là, par exemple. Hop. Hop. Un petit ralenti, passage entre les deux arbres. Ça plane, sérieux ? .. 1, épisode 2, à sur d' bic altares... J'ai parlé. C'est parti. Je ne connais pas trop les arbres là-bas. Pas de propre wash, tout est bien serré, pas de vibration pour l'instant, on verra ce que ça donne dans la HD. Oh, je n'ai plus beaucoup de jus, il faut que je rentre. Allez, si je ralentis, ça fait quoi la batterie ? Ouais, il faut que je me pose, allez ! Bon, ben voilà les amis, en ce qui concerne le petit test en vol de ce petit LAL5 de chez eShine. Franchement, moi j'en suis content. J'ai pas, j'ai envie de dire, j'ai même pas suffisamment d'expérience pour exploiter à fond, surtout en 6S. Par contre en 4S, c'est de la super petite balade, c'est sympa, ça marche bien, ça envoie bien quand même. 5S aussi, évidemment. Donc voilà, 4, 5, 6S, comme vous voulez, c'est plutôt sympa. Donc écoutez, moi du coup maintenant je vais avoir le temps d'étudier les images, de voir un petit peu ce que ça donne, que ce soit en 4K ou en 1080. Comme ça je pourrais vous en parler dans la review. Donc écoutez, c'est parti, on va tout de suite dans le Taz Atelier. Let's go ! Et bien de retour à l'atelier. J'espère que ce petit vol vous aura plu. Je vous réserve une petite surprise d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous ai mis un petit vol, j'ai refait un vol en 4S avant de partir et je vais vous monter ça en musique pour vous montrer simplement qu'on peut faire des petits montages avec cette petite KDX Tarsier. Voilà, même si c'est pas une GoPro avec stabilisation, en vol smooth vous allez voir que c'est plutôt sympa quand même. Je dis pas que c'est la plus belle vidéo du monde, mais le montage est plutôt sympa et j'ai fait très très peu de coupures en fait. J'ai enlevé ce qui n'était pas terrible forcément. Bref, on va donc décortiquer ensemble le eShine LAL5 qui est là en très bon état après 4 batteries. Pourtant je reviens du chant de la mort qui tue, le gamellodrome. Juste avant de commencer sur ce petit eShine LAL5, j'ai deux petites choses à vous montrer comme vous voyez là. Je vous avais parlé d'une alarme, vous vous souvenez, la Digoo qui est installée chez moi bien sûr et qui fonctionne parfaitement bien. D'ailleurs tous ceux qui l'ont commandé en sont assez contents, j'ai l'impression. Je vais maintenant installer un système 4 caméras. J'avais déjà deux caméras, mais ce sont des caméras Wi-Fi. Alors pas que c'est pas bien, mais carte mémoire dans les caméras. La Wi-Fi de temps en temps, le Wi-Fi de temps en temps, ça lag un petit peu. Les images sont un peu saccadées, ça dépend de plein de choses. Bref, il y a des interférences. Là, c'est un système filaire 4 caméras avec le NVR qui enregistre sur un disque dur de 2 Tera. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Moi, je vais installer ça chez moi. Je viens de les recevoir, ça fait un petit moment que je les avais commandés. Dites-moi si ça vous intéresse que je développe un petit peu sur ce système 4 caméras. Si quelquefois, certains sont intéressés pour monter ça chez eux. C'est vrai que maintenant, avant, il fallait passer par des professionnels. Maintenant, c'est du plug and play. C'est vraiment facile à utiliser. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un développement sur cet appareil-là. Sinon, je les pose et basta. Et sinon, deuxième petite chose. Oui, j'ai sorti le Mister Croc. Il faut que je vous montre un truc. Vous allez avoir ça à gagner. Vous savez, je vous avais parlé d'un lot dans les plus de 150 euros. pour l'élection de l'influotester. Eh bien, ça, c'est un des lots que vous allez gagner. Je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans, mais il y en a pour plus de 150 euros largement. Donc ça, ce sera un des lots dans une prochaine vidéo. A mon avis, ça ne va pas tarder. Soyez à l'affût. Donc, ce petit eShine LAL5, comme vous le voyez, il est en très bon état. Tout va bien. Super petit bébé. On va tout de suite voir ce qu'il y a de livré avec. Donc, on a une super belle petite boîte. Franchement, elles se sont foulées. Des petites couleurs, etc. Elle est jolie comme tout par rapport aux boîtes habituelles. Alors, vous aurez avec un second jeu d'hélice. Donc, ce sont des 50-46. Je ne sais pas si je vous l'ai dit pendant le vol. Elles emmènent bien. C'est un bon pas. Elles sont assez costaudes. Des Tornado de chez Resta. Donc, vous aurez un jeu plus un jeu de rechange. Vous aurez une seconde sangle en Kevlar. Donc, ça, bien joué eShine. D'ailleurs, les sangles sont en vente séparée. Également, en super. Je vous ai dit, il y a l'esper de tout pour monter le eShine LAL5. Donc, vous avez absolument toutes les pièces détachées disponibles. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. Pensez-y. Une petite plaquette de stickers. Des outils. Des clés de 12. Un petit pack de Rizlan. Un second anti-dérapant. Puisqu'il y en a déjà un d'installé sur la machine. Alors, sur la machine, on peut mettre la batterie sur le dessus, comme vous le voyez là. Mais on peut aussi l'installer sur le dessous. On voit qu'il y a un espace ici. Ne passez pas votre sangle par ici, sous les ESC. Parce qu'il y a le câble plat de la caméra qui passe en dessous. Mais vous avez un espace ici avec des petites coches pour maintenir la sangle. Donc, batterie dessus ou batterie dessous, comme vous voulez. Et vous aurez un second anti-dérapant. Au cas où vous voudriez le mettre en dessous. Il y aura bien sûr le ND8 de la Tarsier. Qui là est installé dessus. La fameuse AK-47 qui fait décapsuleur. Et un petit jeu de visserie. Tout simplement, si vous avez besoin. Donc, je remets tout ça dans la boîte. Alors, quelles sont les particularités de ce LAL5 ? Alors, on l'a vu. Franchement, les images, ça va. J'ai rien à dire. D'accord sur... Donc là, c'est la Tarsier V2 qui est dessus. Il n'y a pas de stabilisateur. Donc, il faut un engin vraiment smooth, tranquille et sans vibration. Puisque là, vous l'avez vu, il n'y a pas de vibration. Que ce soit du Jello ou de la vibration. Après, dans le réglage des PID, il y aura peut-être besoin si vous êtes un taré du stick. Maintenant, moi, pour le vol que j'ai effectué là. Pour les vols que j'ai effectués là. Comme vous avez pu le voir. Franchement, on a un rendu correct. Bon, il faisait un temps pas forcément super clair. Mais j'avais installé quand même le ND8 pour supprimer le Jello. Donc, je ne sais même pas si sans le ND8, j'aurais eu du Jello. En attendant, je l'ai mis. Ce n'était pas la pénombre. Donc, ça me donne des images vraiment plus que correctes. Donc, très satisfait de la HD. Si vous voulez savoir comment fonctionne la Tarsier, bien sûr, je vous mettrai un lien. Mais vous connaissez la Tarsier maintenant. On peut filmer en 4K, en 2,7K. Mais l'image est un peu déformée. 1080, 1440, 1080p, jusqu'en 120 fps. Donc, très bonne petite cam. Et sans parler de la caméra FPV qui donne un rendu. Mais alors, avec les Skyzone, c'est presque de la HD. C'est bête à dire. Même si on n'y est pas. Et forcément, j'ironise un petit peu. Mais on a une image hyper claire, hyper nette. Et avec tous les petits détails dont on peut avoir besoin. Branchette, etc. Donc, voilà. La Tarsier, c'est fait. Pour moi, c'est une excellente caméra pour ce genre de montage. Vous n'aurez pas la qualité d'une GoPro. Mais vous aurez une excellente qualité par rapport au poids. Donc, la qualité par rapport au poids de la caméra embarquée. Franchement, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Même s'il y en a d'autres qui arrivent maintenant sur le marché. Chez Cadix ou autre, ou Runcam. Mais moi, perso, j'aime beaucoup la Tarsier sur ce style d'engin. Qui vous évite tout simplement d'avoir à monter une caméra HD sur le dessus. Et donc, à rajouter du poids supplémentaire. C'est surtout là l'intérêt de la chose. Comme vous l'avez vu dans la vidéo. Si vous avez un angle trop bas. Un tilt trop bas. On va voir apparaître les hélices dans la vidéo HD. Alors que sur le... Vous l'avez vu en 5S et en 6S, je crois. J'avais mis un peu plus de tilt. Et là, on voit à peine les hélices. Surtout que ce sont des hélices transparentes. Donc, si vous montez à 40 degrés de tilt. Vous ne voyez plus les hélices dans la HD. Donc, même si vous les voyez encore dans la caméra FPV. Bien sûr. Parce que le fauve est un peu plus grand en hauteur. Vous ne les verrez pas dans la HD. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Donc, sur ce petit engin. Qu'est-ce qui choque en premier ? On va en parler tout de suite. C'est ces moteurs énormes. En 25-07. C'est les plus gros moteurs que j'ai vu pour l'instant sur un 5 pouces. C'est des moteurs qui iraient largement sur un 6 voire 7 pouces. C'est sûr. 1850 kV. Donc, ça fonctionne bien de 3 à 6S. Je n'ai pas testé en 3S. Enfin, si j'ai testé dans ma cour. Donc, ça lève. Il n'y a pas de souci. On peut faire de la balade. Donc, j'ai envie de dire pour ceux qui veulent débuter. 3S, 4S. Puis, évoluer en 5S, 6S. C'est vraiment le top. Ça fonctionne super bien. Donc, ces moteurs sont jolis. Ils sont claques. Franchement, ils sont flashy. Et surtout, ils sont énormes. Après, ça n'a pas l'air d'être d'une qualité exceptionnelle. J'ai envie de dire qu'on est dans du milieu de gamme. Mais bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas eu de souci avec. Ils envoient bien. Que ce soit en 4 ou en 6S. Ils fonctionnent super bien. Le bruit est correct. Moi, je n'ai aucun problème dans ces moteurs-là. Même avoir touché un petit peu des branchettes ou dans l'herbe, etc. Pour l'instant, je n'ai pas de souci. Donc, voilà. Gros moteur. Marrant. Ça change un petit peu. Je trouve que ça lui fait une bonne tronche. C'est original. Est-ce qu'il y avait besoin ? Je ne sais pas. Mais par la suite, s'il y a des bras de 6 pouces, 7 pouces qui sortent ou que vous voulez monter sur un châssis différent, vous pourrez les utiliser sur un gros châssis sans problème. Au bout, on a des grosses protections en TPU. Donc, bien protégé le bout des bras. Franchement, ça, j'aime beaucoup. Avec un 6mm pieds ici qui évite d'aller toucher la visserie. On a des bras de 5mm d'épaisseur sur 1cm de large. Et on voit tout de suite le défaut que leur reprochait certains. Et que je reproche aussi, c'est que les câbles sont hyper tendus ici. Donc, ça ne dérange pas. Franchement, avant d'aller accrocher pile le câble, sauf avec un arrachement de bras. Mais là, il y a généralement du dégât de toute façon. Pareil, au niveau résistance, je ne vais pas faire des crash tests sur tous les drones. Vous le savez, ça ne m'intéresse pas. Surtout que d'un crash à l'autre, tout est différent. Voilà. Vous allez pouvoir prendre 10 crashs avec un appareil basique sans qu'il n'ait rien. Et vous pouvez avoir un très bon drone. Et sur un crash, parce que le crash est particulier et le choc est à un endroit spécifique, vous allez casser, vous allez abîmer du matériel. Donc, là, j'estime que le châssis est vraiment résistant. On a, je vous dis, 5mm d'épaisseur avec des renforts sur double plaque en dessous. Donc, on a quelque chose de très costaud et de très rigide. Donc, pour moi, c'est solide. Mais je vous dis, après, tout est relatif au niveau de la résistance sur les chocs. Puisque tous les chocs sont différents, encore une fois. Donc, ces câblages un petit peu trop tendus. Bah écoutez, s'il y en a que ça dérange, c'est super simple. Vous n'avez juste qu'à mettre un intermédiaire au milieu. Ici, vous enlevez la gaine, vous coupez les câbles. Et vous pouvez mettre de l'intermédiaire dans ce style-là. C'est pour ça que j'ai sorti le Mister Croc. Que ce soit avec des LED ou que ce soit juste des plaques de raccord. Vous en avez de différentes tailles. Voilà. C'est tout simple. Vous coupez, vous soudez. Et là, automatiquement, vous allez récupérer un ou deux centimètres de câbles. Et vous pourrez même faire le tour des petites entretoises, si vous voulez, pour faire un montage caché. Il n'y a pas de souci. Donc, pour l'instant, moi, je n'y vois pas d'inconvénients. C'est tendu, mais en même temps, ce n'est pas non plus tendu. Voyez, j'ai un petit peu de mou sur les câbles. Mais c'est vrai que ça a l'air tiré comme ça. Parce qu'après, c'est plaqué, tout simplement. Et c'est ce qui fait que c'est tendu, je pense. C'est qu'ils ont dû fixer les moteurs, souder les câbles à la bonne taille. Et ensuite, ils l'ont plaqué en chauffant la gaine thermo. Et ça les a tendu un petit peu. Mais bon, ce n'est pas plus gênant que ça, je trouve. Franchement, ça ne m'a pas empêché de voler. Et je n'ai pas eu de problème particulier. Donc, première plaque, l'ESC en D-Shot 1200 qui fait 50A, 60A en burst, c'est-à-dire en pointe. Écoutez, pour l'instant, ça fonctionne. Je n'ai pas eu de dead roll jusqu'en 6S. Et même si j'ai poussé à fond de throttle. Donc, rien à dire de spécial sur cette ESC. Au-dessus, une petite carte de vol F405. Armware, c'est Matec F405. Donc, bonne petite carte de vol. On a même une carte mémoire si on veut avoir accès à la black box. Des prises sur les côtés, que ce soit pour le récepteur, le VTX. Petite carte de vol bien équipée. Même équipée du Bluetooth. Donc ça, on va le voir ensemble. Il y a deux spécificités où vous aurez besoin de votre smartphone si vous voulez. Vous allez pouvoir régler votre carte de vol directement si vous n'avez pas le PC sur place. Ou que vous avez oublié un paramètre. Directement avec l'application SpeedDB. En mettant votre drone en route, vous avez accès à l'application SpeedDB en direct sur votre téléphone en Bluetooth. Et ça, c'est vraiment un petit plus. Je pense que maintenant, les cartes vont être de plus en plus équipées de ce système. Ça vous évite d'avoir à raccorder quoi que ce soit. Au-dessus de la carte, on aperçoit le VTX. Alors, au début, je me suis dit, c'est quoi ce VTX ? Tiens, je vais retirer la sangle. Au début, je me suis dit, c'est quoi ce VTX ? En fait, il fait la moitié de la carte. Là, on va le voir. Pas de bouton. Pas de réglage sur ce VTX. Tout se fait par le Smart Audio. J'ai trouvé ça bizarre au départ et original. Puisque généralement, il y a toujours un bouton qui traîne. Mais au final, il marche plutôt bien ce VTX. Donc, avec une prise MMCX. On peut l'avoir ici sur le côté. Mais il marche plutôt bien. Et ce que j'aime bien sur ce VTX, c'est le système de LED qu'il y a dessus. Parce qu'on voit vraiment bien d'un coup d'œil sur quelle fréquence, quelle bande on est et en quelle puissance on est. Donc, ce VTX fait 40 canaux de 25, 200, 600 et 800 mW. Donc, vous avez de quoi faire. Je répète que la législation en France, c'est 25 mW. Mais vous le savez. Et j'en suis plutôt content. Franchement, ce VTX marche plutôt bien. Les réglages se font automatiquement. Dès qu'on change par l'OSD, blam ! On voit les LED qui s'allument en fonction de ce qu'on a choisi. Et franchement, ça fonctionne vraiment bien. Donc, rien à dire sur ce VTX. Franchement, le seul petit truc que je vais pouvoir reprocher. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est ce montage avec les petits espaceurs en plastique. Donc, moi, j'ai serré. Donc, ouais, des choses importantes à faire. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas eu de soucis. Contrairement à d'autres. Vibrations, etc. C'est que je vérifie tous les serrages quand je reçois un appareil. Même en BNF et surtout en BNF. Puisque ce n'est pas moi qui l'ai assemblé. Donc, j'ai eu besoin de resserrer mes petites entretoises ici. Parce qu'il y avait un petit peu de jeu. Alors, c'est le reproche que je fais à ce montage. C'est qu'il n'y a pas du tout d'absorbeur de choc. Donc, je changerais peut-être moi le montage. Non seulement, bien sûr, vérifier le serrage de vos entretoises. De façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu. Parce que si vous commencez à avoir un tout petit peu de jeu. Vous allez avoir de la vibration. Et donc, des choses qui ne vont pas bien fonctionner forcément dans le drone. Donc, vérifiez bien le serrage bien sûr de vos entretoises. Et moi, j'y mettrais bien au moins un petit joint silicone ici. Un petit intercalaire à silicone. Au moins pour la carte de vol. Pour éviter un petit peu les vibrations. Donc, je vais certainement changer ça. Quitte peut-être même mettre des entretoises métalliques. Je ne sais pas. Je verrai. Je verrai. Mais au moins mettre des anti-vibrations. Pour moi, c'est un minimum. Donc, on a fait le tour pour la stack. Sur l'arrière, comme vous le voyez, j'ai mis, moi, hop. Une petite sangle ici. Toute bidon. Des sangles dont je ne me sers jamais. Vous savez, des sangles toutes pourries, là, comme ça. Mais en fait, c'était juste pour maintenir la carte micro SD. Pas pour la maintenir puisqu'elle est cliquée à l'intérieur. Mais pour la maintenir en cas de chute, par exemple. Ça permettait d'avoir quelque chose qui protège. Et de ne pas perdre la carte SD au cas où elle se ferait éjecter. Mais je n'ai pas eu le problème. Ça, c'était donc juste un petit plus. On voit qu'on a un condo directement branché sur les ESC. Donc, c'est plutôt bien fait. Après, il touche un peu le truc de la cam. Je pensais que ça gênerait. Mais non, ça ne gêne pas. Et en dessous, vous avez bien sûr la carte. Les cartes. Avec le dissipateur de chaleur de la Cadix Tarsier, bien sûr. Donc, accès à l'USB très simple. L'USB de la carte de vol également très, très simple. Accès à la carte mémoire pour la mettre et l'enlever. Super facile. Donc là, franchement, je n'ai rien à dire. C'est plutôt bien étudié pour ce petit modèle. Et autre chose qui est super sympa, c'est qu'on a vraiment de la place pour mettre le récepteur. Voyez, moi, je l'ai glissé. C'est un petit XM Plus que j'ai glissé ici sous le dissipateur de chaleur de la caméra. J'aurais pu le mettre un petit peu comme ça sur l'arrière, tout simplement. On peut également, pour ceux qui veulent mettre les antennes sur les côtés des bras ici, on peut venir le mettre ici. Vous avez de la place à côté du VTX. Mais si je peux vous conseiller quelque chose, éloignez-le du VTX. Voilà, pour moi, plus le récepteur est loin du VTX, mieux c'est pour ne pas avoir de perturbations. Donc, chapit-chapeau eShine. Ça y est, j'ai ma petite prise XT60 noire. Je suis content depuis le temps que je dis que je veux des prises noires sur les drones. Enfin, c'est fait. Vous allez me dire, c'est très court ici. Bah oui, je l'ai fait exprès. En fait, j'ai torsadé mon câble. Voyez, hop, je peux le détorsader ici. Et là, il ressort beaucoup plus long. Mais pour éviter d'avoir quelque chose qui pendouille déjà à l'origine, je le torsade ici et je le rentre. Tac ! Voilà. Ce qui fait qu'après, il est coincé à l'intérieur du châssis sans problème. Donc, c'est beaucoup plus court. Et j'ai moins de fil à me balader. C'est plus facile. Petite antenne ici sur un gros support TPU. Donc, petite genre lollipop. Alors ça, je pense que c'est la seule chose à changer si vous voulez aller un peu plus loin. Donc là, vous l'avez vu, j'avais toujours la réception à environ 300 et quelques mètres puisque je suis allé à l'extrémité. Vous le verrez dans ma dernière vidéo. Ouais, j'ai monté les milliwatt. Mais donc, je suis allé à plus de 350 mètres. Et ça fonctionnait, même si j'avais quelques parasites derrière les arbres, forcément. Mais je pense que la petite lollipop qui est là, c'est peut-être la chose à changer pour une antenne un peu plus grande. En tout cas, là, ça fonctionne, c'est sûr. Même si c'est pas le top du top, ça fonctionne. Et le montage est plutôt propre et résistant, surtout en cas de chute. Vous ne risquez pas d'éclater l'antenne VTX. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, vous avez deux emplacements ici pour placer le récepteur, les antennes du récepteur sur l'arrière, pour ceux qui ne veulent pas les monter sur les côtés. Vous avez les emplacements. Je les ai utilisés. J'ai juste rajouté deux tubes en plastique ici. Je vous remettrai les liens dans la description parce qu'ils ne les mettent pas avec à chaque fois. Ils shine. Si vous faites ce montage-là, mettez les tubes qui vont avec au moins. C'est un minimum. Et ne mettez pas des tubes grands comme ça, comme on trouve souvent avec beaucoup de drones. Mettez du tube un peu plus long, quitte à ce qu'on les recoupe nous-mêmes. Mais mettez des tubes pour qu'on puisse faire ce montage-là. Donc, on l'a vu aussi, gros TPU autour de la caméra tarsier. Pour la protection, c'est plutôt bien fait puisqu'on a six colonnes métalliques en aluminium ici. Et là, le TPU est autour de l'aluminium. Donc, on a bien les six colonnes. Et franchement, beau montage. Beau montage avec des beaux accessoires TPU. Le style est particulier. Mais voilà, si vous cherchez un engin tout-en-un, comme j'ai envie de dire, ça veut dire que vous avez un bon 5 pouces avec des bons moteurs qui peut aller de 3 à 6 S, qui fait de la HD si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Ne serait-ce que la caméra FPV tarsier vaut le prix. J'ai envie de dire, parce que c'est vraiment le top au niveau du rendu FPV. Il vaut 200 euros à peu près. Donc déjà, il vaut le coup pour 200 euros avec le coupon que je vous ai trouvé, qui sera dans la description bien sûr, 175 euros. Donc 175 euros, un engin comme ça, qui prend 3 à 6 S, avec des sanglants Kevlar, avec du TPU partout, avec un XT60 noir ! Faut pas rigoler ! Non, franchement, 175 euros, pour moi, il les vaut largement. Il n'y a pas à tortiller du cul pour les droits, comme on dit. Mais voilà, je ne veux pas faire l'apologie de eShine, mais on sait qu'ils évoluent, qu'ils évoluent bien. Et franchement, moi qui ai testé les Wizards, pour ceux qui ont testé les Wizards, là, on est vraiment à la gamme au-dessus. Largement au-dessus. Et on a vraiment un beau bébé, un bel engin. Vous pouvez aussi mettre une caméra HD si vous voulez filmer avec une GoPro. C'est déjà un engin qui pèse son poids. Regardez ! Hop ! Là, tout monté avec les hélices. On arrive à 410 grammes. Il n'y a pas la batterie. Donc, si on rajoute une 6S dessus, on va être à plus de 500 grammes. Donc, si vous voulez mettre une GoPro en plus, on va atteindre les 600, voire 700 grammes, pratiquement. Donc, c'est un peu lourd, même si les moteurs peuvent emmener. Ça, c'est sûr. Maintenant, le principe de celui-ci, c'est vraiment justement d'éviter d'avoir à mettre une GoPro pour sortir de la HD. Et vous l'avez vu, la HD est vraiment correcte. Donc, que demande le peuple ? J'ai envie de dire, pour ce prix-là. Franchement, voilà, un super tout-en-un. Bravo E-Shine ! J'applaudis pas, mais presque. Donc, je vous montre vite fait pour l'application. Hop ! J'allume la radio. Et on va brancher notre drone. tévillible 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 Oh, ah, 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 ah. Tac. On l'alimente. Et on va tout de suite sortir le smartphone. Et on va aller dans l'application Spidibee. La voilà, tout en bas, ici. Donc, on lance l'application Spidibee. On clique pour le scan. Tac. On voit tout de suite apparaître un appareil. forcément c'est celui-là initializing et voilà on est connecté notre appareil est relié ici on va pouvoir faire tous nos réglages comme sur betaflight exactement de la même façon je vais pas faire le développement du speedy b vous le connaissez j'ai même fait une vidéo là dessus donc vous pourrez aller voir donc voilà gros avantages de cet appareil et deuxième gros avantage c'est que vous allez pouvoir faire les réglages de votre caméra alors le bouton de droite c'est on off le bouton de gauche vous le maintenez ici et il va y avoir une petite un petit led bleu ouvert je sais plus vers voilà qui clignote et donc à partir de là on va pouvoir aller dans les paramètres de la wifi tech ici et on va voir apparaître la cadix la voici la voilà tech et maintenant je peux ressortir de là et je vais lancer l'application cadix fpv oui je sais j'ai pas accès internet mais je m'en fouiche donc oui j'ai la lentille dessus je connecte à la caméra bim et nous sommes connectés à la caméra donc bien sûr l'avantage c'est qu'on va pouvoir aller dans les options donc une des options principales donc là vous mettez ce que vous voulez résolution etc mais quand vous cliquez ici sur votre petit menu pensez à mettre start action ici normal vidéo là voilà comme ça avec ça vous aurez automatiquement la vidéo qui se lancera si vous avez mis une carte mémoire bien sûr vous aurez la vidéo qui va se lancer automatiquement dès que vous allez hop mettre en route votre appareil mettre mettre la batterie tout simplement je peux débrancher tech donc voilà tous les intérêts en plus de ce petit appareil franchement quand je vous dis qu'il est polyvalent qu'il est super bien équipé je ne vous mens pas donc voilà bah écoutez je pense qu'on a fait le tour de la question très bientôt un concours donc restez connectés bien sûr il va y avoir du bolo à gagner pensez-y dites moi si ça ça vous intéresse que je vous fasse la description et pourquoi pas le montage pour voir comment ça se passe une fois fini et puis bah sinon moi c'est tout pour aujourd'hui je pense que j'ai rien oublié si j'ai oublié des choses dites le moi dans les commentaires et n'oubliez pas d'aller jeter un oeil dans la description ne serait ce que pour soutenir la chaîne vous le savez dès que vous cliquez sur un lien ça soutient la chaîne donc rien que ça ça fait plaisir le petit pouce si vous avez envie le partage pourquoi pas allez pas embêter tout le monde non plus avec mes vidéos surtout s'ils s'en foutent et puis bah moi là dessus il ne reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501